Racontez sa vie et parlez de l'histoire. Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et un nouveau livre. L'amour, la fantasia, nous fait entrer dans la vie d'Asia Djebar à travers ses souvenirs et ses mémoires. Dans ce livre, une histoire personnelle et une histoire collective s'enchevêtre pour donner une œuvre autobiographique et historique. Asia Djebar, du côté, joue le rôle d'une romancière qui raconte avec une certaine prudence sa vie en commençant le roman par son premier jour à l'école qui était une opportunité pour une fillette d'autrefois. D'un autre côté, c'est une historienne parlant des faits historiques, débutée en 1830 quand l'Algérie était conquise par la France. D'une écriture fine et recherchée, Asia Djebar, membre de l'Académie française, a écrit pour la femme et contre la misogynie et le sexisme. La femme, dont l'amour, la fantasia, avait sa place quand l'écrivaine raconte des histoires des femmes ayant participé au combat et lutté pour l'indépendance du pays. En revanche, elle évoque aussi des femmes cloîtrées qui n'expriment jamais leurs sentiments et leurs désirs et que l'école est interdite. La question d'émancipation se met en cause. Chez Asia Djebar, ils ont écrit toujours féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !